« Je suis née il y a près de 3000 ans, bien avant que la France ne devienne la France. Je suis l'un des plus beaux ports qui bordent les eaux de la Méditerranée, une ville-monde où viennent se réfugier tous les peuples de la Terre. » « Elle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde. Donc on s'y sent chez soi de fait. Qu'on soit arrivés hier ou il y a 100 ans. » « Ce port-là, où arrivent les gens, avec leur baluchon d'espoir. » « On n'a pas de statut de la liberté, mais on a la canne bien. » « Je suis une cité rebelle, fière de ma singularité. Ici, on dit même qu'on craint des gains, dans ma langue si particulière. » « Je crainte des gains, ça veut dire je ne crains personne. Je tiens à te dire que je suis totalement différent de toi. Je suis peut-être un peu supérieur, ne m'en veux pas, c'est parce que je suis marseillais. » Ici, le football est roi et mes supporters rêvent toujours de gloire. « Pour moi, si tu n'aimes pas le foot, tu n'es pas marseillais. » « Quand tout le monde gagne, je passe une semaine et des jours, c'est magnifique. Pourtant, ils m'ont rentré dans la forche, mais je suis heureux. » Mais depuis longtemps, en raison de la violence des hommes, j'ai aussi mauvaise réputation. « J'ai des amis parisiens qui m'ont dit « Tu vas aller à Marseille ? Toi ? » « Oui, puis d'ailleurs j'y suis née. Tu es née à Marseille. » À cette noirceur qui me colle à la peau, je vais répondre en faisant chanter et danser la France. « Tout à coup, il y a eu des jeunes issus de la ville, des quartiers populaires, qui obtenaient une reconnaissance nationale. » « Faire le Sinjou, c'est devenu la carte d'identité marseillaise. » « Des fois, tu ne parles même plus, tu viens d'où, tu fais ça, c'est fini, tu dis ça. » Voici mon histoire. Que vont raconter ces Marseillais qui n'aiment rien autant que leur ville ? « C'est une ville où il faut avoir le cœur bien accroché. C'est une ville qui demande de l'énergie. » « Marseille, c'est un secret. » « Il faut arriver par la mer. Parce que là, on voit une ville en or. C'est d'une beauté inimaginable. » On m'a appelée Massalia la grecque, Marseille ou la provençale. Et personne n'a jamais réussi à m'enchaîner. Je suis la plus vieille ville de France. Je suis Marseille. Je suis Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était hier, et cela semble pourtant d'une époque si lointaine, quand l'homme allait encore à cheval, et que les premiers tramways faisaient leur apparition au tournant du siècle. A partir de l'invention du cinématographe, je vais ainsi devenir la ville la plus filmée du pays, après Paris. Les opérateurs sont notamment fascinés par le pont Transborder, inauguré en 1905. « Ce pont est un signal, monsieur. Chaque ville, chaque pays a des signaux. » Véritable monument, devenu mon emblème, le pont situé à l'entrée de Macalanc permet de relier les deux rives du port, grâce à une nacelle électrique. « D'immenses pylônes sont reliées, à 50 mètres au-dessus du sol, par un tablier long de 240 mètres, qui offre aux visiteurs audacieux une vue panoramique exceptionnelle. » Des générations d'enfants marseillais seront subjuguées par l'incroyable machinerie de métal. « Mes parents m'amenaient au catalan, et moi je ne voulais pas aller au catalan avec le tram qui fait le tour, ou alors aller à pied. Je voulais y aller avec le pont Transborder. Parce que le pont Transborder, pour moi, c'était une nouveauté. Je montais, je me mettais comme ça, et on me transportait. Et j'arrivais de suite de l'autre côté. Je me souviens de l'eau qui défile dessous la plateforme. Et je suis accroché aux jambes de mon père. Mais c'était un moment merveilleux. Sur ces images, tournées par la société Pathé en 1906, on découvre la rue de la République. Puis le nouveau port de la Juliette, et ses bassins pour géants des mers. Le balai incessant de mes navires a toujours impressionné ceux qui sont passés un jour par ici. Comme l'écrivain Guy de Maupassant, quelques années plus tôt, en 1884. Dans le bassin de la Juliette, les lourds paquebots chauffent, couverts d'hommes qui les emplissent de marchandises. L'un d'eux se met tout à coup à pousser des mugissements. Une sorte de cri de bête qui sort du ventre fumant du monstre. Le vaste navire quitte son point d'attache, passe doucement au milieu de ses frères immobiles. Et brusquement, il s'élance. Si la Juliette impressionne les voyageurs, c'est le vieux port qui est aujourd'hui devenu mon emblème, connu dans le monde entier. Car depuis ma fondation, il est le cœur vivant et vibrant de ce que les hommes ont inventé ici. Tout a commencé en 600 avant notre ère, pendant la période que les hommes dénommeront plus tard l'Antiquité. Ce sont des Grecs qui m'ont inventé, exactement ici, au bord de cette calanque, il y a maintenant plus de 2600 ans. C'était un temps ancien où les Grecs avaient colonisé presque toute la côte méditerranéenne. Certains d'entre eux, installés à Fossé, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, décidèrent de partir explorer la Méditerranée et de fonder de nouveaux comptoirs commerciaux, toujours plus à l'ouest. Lorsque les marins Fosséens sont entrés dans Macalanc, ils ont certainement compris qu'ils venaient de découvrir un emplacement idéal. Il faut faire un peu preuve d'imagination pour retirer tous les immeubles autour de ce vieux port et d'imaginer ce que pouvait être ce spectacle géologique. Ce n'était pas la peine d'être un immense navigateur pour voir là une situation d'abri extraordinaire dans une région connue pour la violence de son vent et de ses vents dominants, qu'ils soient les vents du sud ou les vents du nord qu'on appelle le Mistral. Si cette calanque originelle était vierge de toute construction, ce n'est pas le cas de l'intérieur des terres. Les Grecs doivent d'abord veiller à ne pas entrer en conflit avec les Gaulois de la tribu de Ségobriges, présents dans l'arrière-pays. C'est là que la légende de ma fondation intervient, car de tout temps, les hommes ont aimé raconter de belles histoires à mon sujet. Marseille a une particularité, c'est qu'elle se fantasme autour d'un banquet primordial, le banquet d'Egyptis et Protis. Donc c'est le beau marin grec Protis qui débarque le jour où la fille du roi Nan se marie, la belle Egyptis. Alors on dit beau et belle, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, c'est une cagole et lui c'était un cake, mais on ne sait pas. Et donc il y a ce mariage symbolique au cours duquel Egyptis tend une coupe au marin grec à l'estranger. Egyptis, de choisir pour époux le marin grec Protis, à qui, en guise de dot, le roi gaulois concédera l'autorisation de fonder une cité grecque. Quand on était petit, la mairie de Marseille donnait des cahiers aux élèves dès que vous rentriez à l'école et sur la quatrième de couverture de ce cahier, il y avait la légende de Marseille qui était écrite. Donc on était tous, on savait tous que Marseille avait quelque chose à voir quand même un peu avec l'antiquité, avec la mythologie, que c'était une ville qui avait 2600 ans, que les filles, c'est elle qui choisissait leur fiancé et qu'elle avait choisi l'étranger. Et ça, il reste quelque chose de ça dans la tête, dans le cerveau, dans l'esprit de Jacques Marseille. Cette ancienneté du métissage, voire ce mythe fondateur de Marseille qui est un mythe de métissage. « Moi, Massalia, ville grecque, je suis donc née ici, sur la rive nord d'une calanque que mes fondateurs appelleront l'Acidon, qui signifie source, pour raconter le miracle de cette terre en bord de mer, arrosée d'une source d'eau douce. Ma cité antique s'organise autour de l'actuel quartier du Pannier, avec une acropole dédiée à mes premières protectrices, les déesses Athéna et Artemis. Cette rive nord de Marseille est le lieu où se concentre cette ville depuis sa fondation. Donc vous avez un millefeuille archéologique dans le quartier du Pannier qui est absolument vertigineux puisque vous avez 2600 ans d'histoire urbaine continue sous vos pieds. La part antique et la part archaïque de cette ville elle est dans les corps, elle est dans les esprits aussi. Depuis mon enfance la mer ça va avec la mythologie, ça va avec Homère, ça va avec l'Iliade et l'Odyssée. Donc la mer est régénératrice pour moi et en même temps elle m'apporte l'histoire, l'histoire antique. C'est un peu notre richesse dans notre pauvreté. C'est notre ticket de liberté en fait. Les mecs du Sud ils vont dans les Calanques, les mecs du Nord ils vont à l'Estac et les mecs du Centre-Ville ils ont tout la corniche. Vous allez voir n'importe quel mec dans la rue qui a mon âge il a sauté de la corniche à la mer. Je n'ai pas dit sauter du plus haut endroit de la corniche mais sauter des rochers de la corniche on l'a tous fait au moins une fois. Les gens nous diront c'est un malade, c'est un tarré ils sautent mais le sentiment de liberté, la boule qu'il y a au ventre tu sautes, tu as tes riffs, tu as un souci en moi, c'est bon. Ça te permet d'évacuer. Les mômes qui se jettent dans l'eau au risque de leur vie, au risque du rocher, c'est une permanence depuis, je pense, des millénaires. de cette espèce d'insolence de se jeter dans les abysses comme ça et d'être beau, d'être comme un demi-dieu. Je pense qu'ici, à cause de la lumière, à cause de, bien sûr, de la mer, on peut être une heure par jour un demi-dieu, une demi-déesse. Il y a très peu de villes où ça a lieu. Au début du XXe siècle, moi, le premier port du pays, idéalement situé au bord de la Méditerranée, je suis devenue l'épicentre d'une folle ambition. C'était un temps où la France se prenait pour un empire et rêvait de dominer le monde. L'ambition coloniale française, née au siècle précédent, avait poussé ces gouvernements successifs à conquérir par la force d'immenses territoires. Et depuis, c'est de mon port que l'on se rend à Dakar comme à Libreville, en Afrique occidentale. En Algérie, à Madagascar dans l'océan Indien et jusqu'à Saïgon, en Indochine française. Un âge d'or pour les messageries maritimes et la compagnie générale transatlantique, ces sociétés qui lancent leur géant des mers sur tous les océans. C'est de mon port qu'embarqueront aussi, à partir de 1908, des militaires chargés de faire régner l'ordre sur ces territoires où il faut faire taire par les armes le moindre embryon de résistance à la présence française. C'est de mon port, enfin, que l'on exporte vers le monde entier les produits de l'industrie marseillaise, puis que l'on ramène les matières premières récoltées dans les colonies. Phosphate du Maroc, blé algérien, arachide d'Afrique, canne à sucre des Antilles. Cette activité portuaire incessante et mon développement industriel nécessitent le recours à une main-d'œuvre innombrable. Une main-d'œuvre arrivée notamment d'Italie, depuis les campagnes déshéritées du Piémont, de Ligurie et bientôt de Naples. Ils sont plus de 100 000 au début du siècle à être installés ici, payés à la journée comme docker sur le port ou embauchés dans les usines, notamment celles qui fabriquent ces savons qui portent fièrement mon nom. Mes quatre grands-parents sont italiens mais ils avaient des vies très compliquées. Mon grand-père m'a raconté son arrivée à Marseille aussi et sa première paire de chaussures qu'il a eue à 16 ans à Marseille en Italie, il n'a jamais porté de chaussures. J'ai une grand-mère italienne qui était florentine, une immigration politique autour de 1900, ce qu'on appelait des anarchistes italiens. On est des immigrés italiens, apparemment ils sont partis de la région de Naples pour aller vers les Etats-Unis. Le bateau a fait escale à Marseille, il y a quelqu'un qui est rentré sur la bord qui a dit « Oh, ici, il y a du travail. » Ok, on descend là et du coup, on est là depuis quasiment 100 ans en fait. Voilà des siècles que je suis une terre d'immigration. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale qui a bouleversé la géopolitique de tout le continent européen, je vais franchir une nouvelle étape et accueillir de plus en plus de réfugiés. En Arménie, nous avons une situation horrible, c'est-à-dire les Turcs harcèlent et l'Arménie ne peuvent pas se défendre. Le typhus s'installe, il n'y a plus de pain, il n'y a plus à manger et ma mère se rappelait des morts dans les rues. Les Arméniens sont plusieurs dizaines de milliers à fuir le génocide que la Turquie a mis en œuvre à partir de 1915 et à débarquer ici, installés dans des camps de fortune à la périphérie de la ville. Souvent rejetés par mes responsables politiques qui n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils appellent l'invasion arménienne. Puis, ce seront les Juifs de Turquie ou les Russes blancs proches de l'ancien régime tsariste qui fuient la Russie soviétique. Et me voilà, moi, Marseille, devenue cette ville monde où viennent se réfugier tous ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Du côté de mon père, je suis de Istanbul, c'est-à-dire Constantinople. C'était la capitale des Juifs de Turquie. Et ma mère était originaire de Smyrne, c'est-à-dire c'est la Turquie centrale. C'est les Russes blancs du côté de mon père. Mon grand-père était officier du tsar, ma grand-mère a été aussi dans un bataillon féminin. Ils se sont rencontrés pendant la guerre civile. Je suis née dans ce récit-là de la perte et de l'imaginaire, du coup. C'est le journaliste Albert Londres qui décrira le mieux l'incroyable atmosphère de ma cité. Quand chacun attendait désespérément de partir, où venait à peine d'arriver pour recommencer sa vie. Je ne connais pas le blason de Marseille, mais je sais de quoi il devrait se composer. d'une porte, une porte monumentale où passeraient flux et reflux les sans-visages du vaste monde. J'ai planté mon poteau au milieu de ce tourbillon et j'ai pu entendre siffler toutes les sirènes du grand port. C'étaient les départs pour la Chine, les arrivées des Indes. C'étaient les émigrants de toutes les langues, à gare sous le soleil. Être Marseillais, c'est avoir été accueilli de certaines façons. Et donc, ça vous donne un sentiment d'appartenir à une humanité qui a débarqué. Être très sensible à tous ceux qui débarquent et qui débarqueront. Moi, je suis un pur Marseillais. C'est-à-dire que j'ai du sang napolitain, j'ai du sang catalan, j'ai du sang guyanais, j'ai du sang un peu pied noir et j'ai même, mais je ne peux pas le dire, mais non, j'ai même, voilà, je ne peux pas dire que j'ai la famille parisienne. Non, je n'ai pas, je ne l'ai pas dit. Voilà, donc c'est ça, en fait, c'est être d'ici mais venir d'ailleurs parce que la plupart des gens sont venus d'ailleurs. Et le journaliste Albert Londres, fasciné par cette tour de Babel que je suis en train de devenir, de raconter la canubière, le cœur battant de la ville. La canubière, c'est le rendez-vous de tous ceux qui se sont connus ailleurs qu'en France. Si vous avez un compte à régler avec quelqu'un qui sur un point quelconque des océans vous a vendu du mauvais poisson, venez vous asseoir sur la canubière et attendez. Le misérable passera sûrement un jour. Ils y passent tous. C'est à croire que les voyageurs ont une religion secrète et que la canubière est le lieu sain de cette religion. La canubière est sans aucun doute aujourd'hui ma rue la plus célèbre. Mais quelle est sa véritable histoire ? À toutes les époques, ceux qui ont prétendu me contrôler ont cherché à me façonner. Mon histoire avec la France est donc aussi une histoire d'architecture. Comme si on avait voulu me dompter à tout prix, à grands coups de transformation. C'est au roi Louis XIV que je dois mon cours Belzins et le premier percement de la canubière. Comme je dois au règne de Napoléon III la plupart des monuments que l'on connaît aujourd'hui de moi. Moi, Massalia, fière cité grecque puis romaine, je suis devenue au XIIIe siècle Marcio-la-Provençale. Tous les comtes de Provence vont tenter sans succès de prendre le pouvoir ici. Et lorsque la Provence est finalement intégrée au royaume de France en 1481, il n'est pas question pour moi, Marcio-la-Rebelle, de me soumettre à mes nouveaux souverains. Les rois de France vont ainsi devoir tolérer les libertés que je prends jusqu'à ce que Louis XIV ne supporte plus que j'ose le défier de mon arrogance avec mes privilèges et mon indépendance. En 1660, le jeune roi envoie 7000 soldats envahir la ville et saisir mes canons. « Désormais, l'autorité royale s'exercera sur moi, symbolisé par le magnifique hôtel de ville de style italien érigé au bord de ma calanque et dont la façade accueillera un buste du nouveau maître des lieux. Et pour bien signifier qu'il ne tolérera aucune résistance, le roi fait édifier deux forts à l'entrée du port. Le fort Saint-Jean, adossé à l'ancienne tour provençale du roi René. Mais surtout, sur la rive opposée, le fort Saint-Nicolas, dont les canons seront non seulement tournés vers la mer, mais aussi vers la ville et ses habitants qui sont désormais directement menacés d'une répression royale en cas de soulèvement. Comme si de toute éternité, le pouvoir central de Paris devait se méfier de moi et de mes Marseillais si insolents. Marseille, c'est pas la France. Et ça fait plusieurs siècles qu'on le dit. Je pense qu'on se sent plus autre chose que français. Je pense qu'on se sent Marseillais parce que c'est une identité qui suffit. Marseille, c'est une cité, c'est une ville-monde. On a le monde à portée de mer, on a le monde à portée de bouche. Donc on n'a pas besoin de se sentir pris dans une identité plus globale. À défaut de pouvoir changer les esprits de mes habitants, Louis XIV va au moins tenter de me changer moi, Marseille. Et parce que l'époque est au baroque et à la théâtralisation des villes, je vais être profondément transformés. Louis XIV va doter la ville d'un plan d'urbanisme qui fait qu'en l'espace de 30 ans, la ville va avoir une superficie multipliée par 3 quasiment. On abat les anciens remparts antiques, on construit une nouvelle enceinte de 10 portes avec la création d'une percée spectaculaire entre la nouvelle porte d'Aix au nord et la nouvelle porte de Rome au sud. Et au cœur de cette avenue, un cours majestueux de 500 mètres de long, 40 mètres de large, avec des maisons en pierre de taille et des balcons en fer forger. Le grand cours de Marseille, futur cours Bellezince, est alors considéré en 1687 comme l'un des plus beaux endroits d'Europe. Et entre ce cours et l'arsenal royal, les urbanistes percent une petite rue de 11 mètres de large, la rue Canebière, dont le nom viendrait du provençal Canebé, qui signifie chanvre, cette plante utilisée dans le quartier pour fabriquer les cordages de mes navires. Moi, Marcio, devenue brutalement Marseille par la volonté d'un roi, je peux désormais me consacrer au commerce avec l'Orient mystérieux et ses richesses que mes navires apportent en France. Plus que jamais, je deviens la principale porte d'entrée du royaume, notamment pour tous ses produits alimentaires venus d'ailleurs. Marseille est une porte vers l'ailleurs, une porte vers l'Orient de presque toute éternité. Elle s'est pensée comme ça, elle se vit comme ça encore aujourd'hui. Elle va être le point d'entrée de la plupart des produits qui vont bouleverser la culture culinaire française, je pense notamment à la tomate, évidemment l'artichaut, l'aubergine également viendra par là, la courgette viendra par là. Les choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui sont d'abord passées par ce port-là. Marseille fut longtemps la plaque tournante de l'orange ou des dates qu'on voit partout maintenant et sur toutes les tables françaises. De ce rapport permanent constitué entre la terre et l'extérieur, entre l'ici et l'ailleurs, va naître finalement la cuisine française. Mais la mer apporte aussi, pour des ports comme le mien, son lot de danger, souvent mortel. Lorsqu'en 1720, le grand Saint-Antoine, vaisseau venu d'Orient, débarque sa marchandise dans mon port, la peste va se répandre en quelques semaines dans toute la ville. La terrible maladie va faucher plus du tiers de mes 90 000 habitants. Des milliers de corps s'amoncèlent dans mes rues comme le long de mon grand cours. dans la panique, beaucoup tentent de fuir et vont répandre la peste dans l'arrière-pays provençal. Mais aucun malheur n'est jamais parvenu à m'abattre, moi, la cité millénaire. En ce 18e siècle flamboyant, mon port va bientôt retrouver son activité. Et lorsque survient la Révolution française, mon nom va même être définitivement lié au destin de la France. Quel incroyable paradoxe de voir mes habitants, pourtant si rétifs à l'autorité centrale de Paris, populariser l'hymne révolutionnaire qui deviendra un jour celui du pays tout entier. Ce chant de guerre contre la Prusse, composé par Roger Delisle, devient pour tous les Français en août 1792 le chant des Marseillais, depuis qu'il a scandé le voyage de mes 500 volontaires du quartier Belzins aux Champs-Élysées. La Marseillaise vient de naître et moi, Marseille, j'entre fièrement dans le XIXe siècle qui va profondément me transformer, bouleversant violemment ma géographie. Le siècle d'une incroyable révolution industrielle, grâce à laquelle mon port va définitivement être consacré comme le premier du pays. Et notamment grâce à son extension, devenue indispensable dès 1840, quand les bateaux à vapeur sont venus s'ajouter aux milliers de navires à voile qui, déjà, étouffaient Macalanc. Alors, on va créer un nouveau port à partir de la Joliette, en direction du nord et de l'Estac. Pour moi, Marseille, c'est ce port. Mais c'est ce port-là, c'est-à-dire le port qui part de la Joliette, on va dire, ou du Vieux-Port même, et on part au nord de Marseille. Et là, il y a 15 km d'infrastructures portuaires. Pour moi, Marseille, c'est le travail, l'industrie, la mer, l'agitation. Voilà, c'est la classe ouvrière. L'image de Marseille, effectivement, de gens qui font de la sieste. Voilà, il fait chaud, il fait trop chaud pour travailler. Un salon, je veux dire, pour boire une pastille, un salon, pour une platane, on fait ressembler mais tout à fait ridicule. J'étais même au fond très en colère et très énervé quand on disait ça. Ici, tout est en train de changer jusqu'au nom de Macalanc originel qui devient désormais le Vieux-Port pour le distinguer du nouveau port industriel. Je suis en train d'être transfiguré sous la direction de l'empereur Napoléon III à qui est maintenant dédié l'arc de triomphe édifié à la porte d'Aix quelques années auparavant. Pour Napoléon III, point de prestige sans spiritualité. Il faut donc que je redevienne la fervente catholique que j'ai toujours été depuis le Moyen-Âge. Alors, on va d'abord édifier une cathédrale que l'empereur voudrait une des plus grandes du pays, Sainte Marie-Majer et dont Napoléon III pose en majesté la première pierre en 1852. Et l'on va ensuite imaginer un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Garde. Ce sera une grande basilique surmontée d'une vierge à l'enfant de 10 mètres de haut. Une statue qui devient vide pour mes habitants leur bonne mère, celle qui les réchauffe de son regard protecteur. Notre-Dame de la Garde c'est une image qui rassemble parce que, moi je suis athée, quand je vois Notre-Dame de la Garde je me dis c'est Marseille, nous protège et je n'ai pas du tout un sentiment religieux, j'ai un sentiment de, je ne sais pas, de presque sacré. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on peut être juif, musulman, athée, budgiste, donc on est marseillais, la bonne mère elle représentera toujours les marseillais. Et on pourrait insulter qui on veut et on ne touche pas la bonne mère parce que c'est la bonne mère. Les urbanistes de Napoléon III vont maintenant me transpercer du nord au sud pour créer de nouveaux boulevards et surtout une rue qu'ils voudraient impériale. Pour mettre en relation le port vieux qui est en train de devenir le vieux port et les nouveaux bassins qui prennent place à partir de l'Anse de la Joliette, on va tailler dans le vif, on va tailler dans la ville, on va tailler dans le relief et on va créer une avenue entre guillemets à la parisienne, une avenue haussmanienne. Mais comment faire alors que d'innombrables petites ruelles occupent la vieille ville construite depuis le Moyen-Âge sur plusieurs buts en hauteur ? Eh bien, on va détruire plus de 900 maisons, plus de 60 rues et percer une tranchée à travers la colline. On voit des collines littéralement fondre sous les aménagements. Il faut imaginer que la butte des Carmes va subir une diminution de 25 mètres de hauteur pour venir installer la rue de la République. Et on a encore aujourd'hui dans la ville de Marseille en quelque sorte des coupes stratigraphiques qui vous montrent la hauteur de la butte. La rue impériale, future rue de la République, est inaugurée par l'empereur en personne en 1864. C'est une véritable révolution géographique qui est à l'œuvre. Peu à peu, une frontière invisible va se dessiner dans la ville. Une frontière dont le tracé serait le vieux port et son prolongement, la nouvelle cannebière élargie qui séparerait mon nord, ouvrier et populaire de mon sud, plus bourgeois et commerçant. C'est notamment au sud que l'on trace la majestueuse promenade du Prado. à l'élevage, la campagne, un petit peu. Quand le Prado a été aménagé, il y avait déjà beaucoup de places, donc on a pu faire une voie centrale, des contre-allées, de larges trottoirs. Moi, le Prado, je dis toujours, ce sont les Champs-Élysées de Marseille. On construit aussi une corniche qui permettra de longer la mer pour s'enfoncer vers le sud et les Calanques. Une route, plus de 10 mètres au-dessus des rochers, avec ses viaducs impressionnants comme celui du Vallon des Oufs, et bientôt, en surplomb de cette corniche, de riches villas qui profiteront d'une vue époustouflante. Des villas perchées sur mes collines verdoyantes qui constitueront les élégants quartiers d'Andoum et du Roucas blanc. Napoléon III aime tant mon nouveau visage qu'il se fait même ériger un palais à la pointe du pharao avec l'aide de la municipalité. Un palais qu'il compte offrir à son épouse, l'impératrice Eugénie. Mais le couple impérial n'aura pas le temps d'en profiter. L'Empire étant balayé par la République en 1870, à la fin de ce 19e siècle qui m'aura façonné et fait entrer dans la modernité. Sous-titrage Société Radio-Canada Même quand nous parlons notre accent chante Au soleil de Marseille Que merveilleux tout vous sourire Au soleil de Marseille Dans les années 1930, mon image va balancer dans le cœur des Français entre une mauvaise réputation née au 19e siècle et une identité provençale bien particulière qui fascine et qui connaît alors son apogée. Le Provençal c'est parler à Marseille pendant des siècles. On pense que jusqu'aux années 1930 il y a des gens qui sont nés en ayant le Provençal comme langue maternelle. Donc tout le monde est obligé de parler français même dans les quartiers populaires sauf que la langue première c'est le Provençal. Donc on parle français mais en ayant une influence provençale et c'est là que va naître le Parler Marseillais. Un accent et un langage bien spécifiques qui vont se diffuser à la fois dans des chansons et dans des films. Le Parler Marseillais il s'est spectacularisé avec plusieurs choses. D'abord les revues marseillaises et puis par la suite il va y avoir le cinéma le cinéma de Pagnol le cinéma parlant et Pagnol va faire jouer des acteurs locaux. Ces acteurs locaux vont garder leur accent et ça ça va être quelque chose d'énorme parce que ça va être une incarnation au sens propre du terme de l'accent. Et non je n'ai pas vu l'Andolfi. Comment vous ne l'avez pas vu ? Non. Mais vous n'êtes pas allé à Paris alors ? J'en reviens. De Paris ? Et vous n'avez pas vu l'Andolfi ? Et non. Alors il est mort. Pecher. Pecher est un mot très important parce qu'il traduit une tendresse qu'on peut avoir en Provence en fait. Pecher c'est pécaire ou péchaire ça veut dire c'est le pêcheur non pas le pêcheur le pescadou qui pêche mais c'est le pêcheur celui qui a commis un péché. Et quand on voit celui à qui il arrive avec des malheurs en fait on est à pitoyer. Pecher c'est un mot de commisération. J'aime bien ce mot parce que c'est l'empathie c'est je partage la misère de l'autre. Pecher il s'est fait mal. Souvent il est galvaudé. Les gens qui imitent Marseille disent oh peu cher Marseille mais on ne dit jamais oh peu cher Marseille. Non on dit oh peu cher vraiment quoi c'est sincère. Moi j'en ai connu un comme ça que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là dedans. Et à la fin quand il remuait la tête pour dire non eh bien on entendait flic flac flic flac ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui ça c'est curieux hein. Tu ne me crois pas ? Oh que si je te crois parce que moi j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien eh bien le mien son cerveau se desséchait. Oh par exemple. Et ce pauvre cerveau petit à petit est devenu comme un poichiche. Et alors poichier quand il marchait dans la rue ce petit cerveau lui sautait dans sa grande tête là ça ça sonnait comme un gros l'eau de bicyclette. Drolaine 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 La galéjade contrairement à ce qu'on croit n'est pas une simple exagération parce que la galéjade on croit que c'est les pêcheurs qui disent moi j'ai pêché un poisson comme ça moi comme ça etc. Bon voilà effectivement on aime bien exagérer mais comme dans notre culture. La galéjade qu'est-ce que c'est ? C'est une blague une histoire qu'on raconte à quelqu'un en n'étant pas dupe du tout on sait que ce qu'on raconte c'est une couillonnade d'accord et on raconte ça à quelqu'un en pensant que normalement pour vous croire c'est lui qui est galégé c'est lui qui est couillonné donc en fait c'est une sorte de piège une sorte de leurre Ah tais-toi va Fana tu vois bien que c'est incroyable ton histoire Elle est certainement aussi vraie que la tienne Honoré si tu es un homme dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur Mais naturellement que je te prends pour un menteur Ouais capitaine Eh bien Honoré j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison à la tienne Tiens Dans ces années 30 mon coeur bouillonnant et populaire là où s'invente cette nouvelle culture locale c'est une rive du vieux port autour de la mairie et jusqu'au panier ce quartier antique avec ses ruelles vétustes C'est là que 60 000 corses se sont installés en quelques années fuyant la pauvreté de leur île C'est là qu'ont aussi échoué les nombreux juifs fuyant la Turquie après la première guerre mondiale Mon grand-père il était marchand de bois et de charbon et il était rue Bonnetori Moi je suis né place Victor Gélu la place Victor Gélu pour le Marseillais il sait que c'était la place centrale Et devant la fenêtre il y avait Victor Gélu qui me surveillait C'était un quartier cosmopolite où les gens vivaient en harmonie et tout le monde gagnait sa vie et tout le monde mangeait il n'y avait pas d'antagonisme aussi bien religieux que croyant que pas croyant c'était le quartier populaire de Marseille Le long des quais du Vieux-Port c'est là enfin que vivent des dizaines de milliers d'Italiens qui représentent alors presque un Marseillais sur quatre Mon grand-père Napolitain avait une toute petite échoppe de barbier pour navigateur Mon père est né ici dans ce quartier qui était une little Italy c'est en dessous du panier c'est le quartier de la mairie voilà mais je n'arrive pas à dire un nom mon père était toujours le quartier L'italien a beaucoup influencé le Marseillais parce qu'ils vont parler leur langue dans les quartiers populaires dans les usines sur les chantiers etc et des fois les Marseillais parlent même cette langue sans savoir les origines des mots qu'ils emploient le why c'est un mot fondamental à Marseille pourquoi parce que d'une part c'est un mot qui montre qu'il y a une migration c'est un mot d'origine napolitaine le why c'est le désordre le bordel etc et c'est un mot important parce que il y a le bon why et le mauvais why le bon why c'est l'ambiance c'est l'ambiance festive au stade Vélodrome on met le why dans un concert on met le why on fait les fous on fait les fadas donc ça c'est le bon why j'étais à une soirée c'était le why mais c'est aussi le bordel sur l'autoroute au nord c'est le why on ne peut pas avancer la politique à Marseille c'est de l'angle le why mon père c'est un jeune homme un très beau jeune homme dans l'entre-deux-guerres mais c'est un rital quand même vous savez en plus à Marseille c'est toujours pareil c'est la dernière couche qui en prend plein la poire la seule chose qu'évoquait mon grand-père c'était le racisme et comme du côté de mon père ils sont très foncés de peau du côté de ma mère ils sont beaucoup plus clairs du côté de mon père ils sont très foncés eux ont énormément souffert du racisme et les récits s'étaient très concentrés autour de ce qu'ils subissaient un italien c'était un menteur un nableur un trousseur de jupons et un mec qui faisait rien et un gangster quand même c'est dans les rues labyrinthiques de ce quartier du panier que les marins en escale aiment se perdre des hommes de passage enivrés par les bars et les maisons de plaisir qui se sont multipliées derrière l'hôtel de ville dans ce quartier ici il y avait des rues où il n'y avait que des putes lui il habitait là il me disait toujours moi quand je rentrais le soir je disais bonjour madame machine bonjour madame machine bonjour il disait bonjour petit comment ça va t'as passé une bonne journée t'as bien travaillé un port c'est un environnement idéal pour organiser tous les trafics et la pauvreté est le terreau idéal pour mettre en place un système mafieux qui trouvera toujours de petites mains prêtes à toutes les combines pour tenter de survivre c'est ce qu'ont bien compris deux jeunes corses Paul Carbone et François Spirito deviennent bientôt les parrains de la mafia marseillaise bar autour de l'opéra maison close dans le quartier du panier les deux corses sont le monopole de toutes les activités clandestines les plus lucratives et le système qu'ils mettent en place va d'autant plus se développer qu'ils obtiennent la complicité d'un adjoint au maire député du panier originaire lui aussi d'un village corse Simon Sabiani inaugure dans les années 30 cette maladie qui va me ronger le clientélisme le clientélisme c'est l'échange d'une protection ou d'un avantage contre un bulletin de vote vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure monsieur Sabiani c'est attendu oui entendu mais écoutez pour cette affaire il faut revenir me voir bien parce que je n'ai pas les éléments nécessaires en ce moment-ci bon c'est attendu alors je repasserai attend en échange du soutien de Carbone et Spirito Sabiani va leur permettre de faire recruter leurs hommes en grand nombre au sein des services municipaux une mainmise de la mafia jusque dans les couloirs de l'hôtel de ville qui va notamment être mise en lumière quand un drame vient me frapper et démontrer l'incurie de la ville un incendie qui s'était déclaré dans un grand magasin de la cannebière prit rapidement une énorme extension en un quart d'heure tout le magasin n'est plus qu'un immense brasier attisé par le mistral qui par malheur souffle en rafale l'incendie contre lequel les moyens matériels de défense s'avèrent insuffisants gagne successivement les immeubles voisins Lorsqu'un incendie se déclenche en 1938 dans l'immeuble des galeries Lafayette sur la cannebière les services municipaux sont incapables de lutter efficacement contre les flammes par manque de moyens et surtout de personnel qualifié 73 corps seront retrouvés dans les décombres le scandale émeut la France entière au point que le gouvernement est obligé de prendre l'année suivante une mesure très rare il me met moi Marseille sous tutelle de l'état retirant leur pouvoir à des élus finalement incapables de gérer le budget d'une ville confrontée à tant de défis et qui plus est soupçonnée d'être corrompue par la mafia corse du panier alors que mon folklore provençal venait de m'attirer toutes les sympathies c'est finalement une légende noire qui est en train de l'emporter dans l'esprit des français désormais on ne me regardera plus de la même manière mais lorsque s'ouvre l'année 1940 je ne peux imaginer qu'en réalité le pire est encore à venir des années bien sombres viennent de débuter dont je vais ressortir défiguré car ils vont être nombreux à s'acharner sur mon sort ces hommes qui vont une nouvelle fois avoir la prétention de me dominer le premier à tenter d'obtenir ma soumission dans ces années noires est le maréchal Pétain qui en décembre 1940 termine sa première tournée dans la zone du pays dont il a désormais la charge depuis l'offensive allemande de mai 1940 et la déroute des armées françaises la France a été coupée en deux par une ligne de démarcation au nord la zone occupée par les allemands au sud la zone dite libre dirigée par le vieux maréchal qui a renversé la république pour imposer un état français dictatorial mais habitants qui font un accueil triomphal à celui qui incarne à leurs yeux ce qu'il reste de pouvoir national ne peuvent imaginer que le destin que le maréchal leur promet est en réalité une collaboration vertigineuse avec l'occupant nazi incarné ici par l'ancien député du panier Simon Sabiani qui rejoint les fascistes français du PPF de Jacques Doriot Pire Pétain et son régime de Vichy sont bientôt supplantés par les soldats allemands qui se lancent à l'assaut de la zone libre le 11 novembre 1942 en réaction aux débarquements alliés en Afrique du Nord quand les allemands sont arrivés ils sont rentrés dans Marseille et ils sont allés à la mairie pour prendre symboliquement les clés de la mairie tous les marseillais qu'ils soient de n'importe quelle origine ou de n'importe quelle race ont fermé les volets ça a été un choc pour tout le monde le premier objectif des nazis est de prendre possession de mon port et comme il l'avait fait à Paris les soldats de la Wehrmacht n'hésitent pas à se filmer pour bien montrer que moi aussi j'ai fini par leur appartenir d'autant que pour les nazis j'incarne ce cosmopolitisme qu'ils exècrent cette décadence française qu'ils rêvent d'éradiquer Henry Schimler numéro 2 du 3ème Reich dit de moi que je suis un nid de criminels une porcherie qu'il faudrait nettoyer au plus vite les nazis n'attendent qu'un prétexte pour allumer un brasier qu'ils voudraient purificateur lorsque les résistants des FTP Moy cachés dans le panier attaquent des soldats allemands en janvier 1943 l'excuse est toute trouvée un engrenage infernal vient de se mettre en marche le vendredi 22 janvier 1943 12 000 gendarmes et gardes mobiles français convergent vers Marseille pour une opération de police qui sera l'une des plus importantes de toute la guerre depuis la préfecture c'est René Bousquet le secrétaire général de la police de Vichy qui négocie avec les nazis l'ampleur de la répression comme la cible des rafles les étrangers les souteneurs des prostituées et les juifs déjà visés à Paris et en zone libre dès 1942 et comme au Veldiv ces arrestations devront ici aussi être effectuées par la police française question de souveraineté alors à la tombée de la nuit les policiers vont rafler 1837 personnes dans les cinémas les cafés et au domicile de familles juives qui viennent de débuter la fête du Shabbat ils recommenceront le lendemain le 23 janvier dans le quartier de l'Opéra là on a raflé mon oncle mes cousines 9 ans et 12 ans et le lendemain la première heure c'était nous le 24 janvier à l'aube les événements s'accélèrent 1642 personnes dont la moitié est de confession juive sont livrées aux soldats allemands qui les entassent immédiatement dans des wagons à bestiaux pour les envoyer au camp de Drancy antichambre d'une déportation fatale vers les camps d'extermination nazis ce même matin policiers français et soldats allemands envahissent les quartiers du vieux port autour de la place Victor Gélu de la rue Bonnetterie et de la rue de la Casserie c'était un matin et on nous dit allez dépêchez-vous descendez descendez nous on ne comprenait pas les petits on s'est quand même habillés on est descendus mon père a pris une petite valise comme ça il n'avait pas des mâles de voyage je suis descendu et c'est un garde mobile qui avec un fusil il me fait comme ça s'il vient d'avancer moi j'ai eu peur du fusil ma grand-mère en 1943 qui vit avec sa famille je ne me rappelle plus vraiment combien mais je sais qu'ils étaient nombreux ils vivaient dans le quartier du vieux port et donc comme elle nous explique avec beaucoup d'émotion ils étaient tranquillement en train de dormir c'était l'hiver il faisait froid et à 5h du matin la lentorche dans la tête allez 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 tout le monde va très très vite tout le monde descend elle parle beaucoup du froid de ce matin là parce qu'on imagine une petite fille en fait en robe de chambre en train de dormir et se retrouvant dans la rue en moins de 10 minutes on est arrivé sur le vieux port où là il y avait les trams les fameux trams qui nous ont amené à la Juliette les 15 000 personnes arrêtées montent dans les voitures de tramway direction la gare d'Aringues on s'est pointé à la gare d'Aringues où on a monté dans des wagons à bestiaux et là on était dans des wagons à bestiaux parce que mon père et ma mère ils regardaient sans arrêt qu'ils ne nous perdent pas parce qu'il y avait tellement de monde et on est arrivé à on est arrivé à Fréjus on a été dans des barraquements je pense d'après l'histoire j'ai compris qu'on est resté 3 jours 2-3 jours le temps qui trie les bons les mauvais et les machins à leur manière les bons les mauvais dans un camp d'internement à Fréjus dans le Var la police française contrôle les identités des 15 000 naufragés du vieux port si plus de 14 000 sont finalement libérés au bout de quelques jours 800 hommes sont gardés en détention dont plus de 200 juifs comme Avram à Deva 31 ans il est venu il nous a embrassés tout ça il a il a pas lâché ma mère et je fais plus il ne m'en a plus revu il ne savait même pas où il allait ce qu'il allait faire et ce qu'il allait ce qu'il allait devenir Avram à Deva fera partie du 52e convoi de déportés français au départ de Drancy le 23 mars 1943 à destination du camp d'extermination de Sobibor pour ses parents Aïm et Réna à Deva ce sera le camp d'extermination d'Auschwitz-Berkenau par le 63e convoi de déportés comme pour ses nièces Léa Souami 12 ans et Marcel Souami 9 ans raflés dans le quartier de l'Opéra et déportés par le 72e convoi tous seront exécutés à leur arrivée dans les camps Si les habitants du vieux port ont été pour la plupart libérés ils ne reverront jamais leurs appartements car le plan des Allemands avec la complicité de l'administration vichiste de la ville est de détruire à jamais tout le quartier autour de l'hôtel de ville Le 1er février 1943 les soldats du génie allemand installent des explosifs dans les ruelles et sur la place Victor Gélu Bientôt ils font sauter les immeubles un à un En deux semaines 1500 bâtiments 50 rues 14 hectares de superficie partent en poussière La folie et la haine des hommes viennent de me laisser une cicatrice sur le corps et dans le cœur qui ne pourra jamais s'effacer Après la Normandie le 6 juin les troupes alliées débarquent en Provence le 15 août 1944 1944 La bataille pour ma libération vient de débuter Ce sont les troupes coloniales françaises Tabor marocains et tirailleurs algériens qui se lancent les premiers à l'assaut et qui délivrent Notre-Dame de la garde Les Allemands se rendent le 28 août 1944 Moi Marseille je suis alors en partie détruite Les Allemands ont fait s'effondrer un des pylônes du pont transbordeur et ils ont coulé des navires pour bloquer l'entrée de ma calanque Dans mon port industriel 200 bateaux ont été sabordés le long des 15 kilomètres de quais désormais inutilisables Et les bombardements alliés du 27 mai 1944 meurtriers et inefficaces ont détruit des centaines d'immeubles et tué plus de 1800 personnes Quant à la rive du Vieux-Port autour de l'hôtel de ville c'est comme un gruyère dont on aurait mangé le cœur Dans ce paysage dévasté il faut évacuer les millions de tonnes de gravats dernière trace d'un monde englouti Et lors d'une cérémonie presque cathartique enregistrée par les caméras des actualités cinématographiques ont détruit le dernier pylône de mon pont transbordeur L'un de mes plus beaux symboles vient de disparaître définitivement Quand on arrive et qu'on voit ça on dirait que le Vieux-Port est nu qu'on lui a enlevé les habits au nez bouche b Marseille et violet On a un sol nu sur tout ce côté du port là où était la ville historique C'est quand même un traumatisme c'est une blessure ouverte sous les yeux des Marseillais L'urgence c'est de reconstruire autour de l'hôtel de ville Alors le nouveau maire communiste Jean-Christophol donne symboliquement le coup de pioche qui doit lancer la première étape de ma renaissance Mais comment construire de nouveaux immeubles sans défigurer cette rive antique et médiévale qui m'a vu naître ? C'est le jeune architecte Fernand Pouillon qui va trouver la solution en imaginant un étonnant alignement de quatre bâtiments de 50 mètres d'un côté et de 97 mètres de l'autre qui entourent l'hôtel de ville Pouillon sait bien qu'il doit essayer de rendre intemporel son geste architectural d'où son choix de la pierre de taille du Gard pour habiller des façades qui deviennent ocres Surtout l'utilisation du béton armé en structure lui permet de produire des bâtiments aux façades épaisses et lourdes inspirées de la Rome antique Quand j'étais petite on venait le dimanche se promener avec ma mère sur le quai du Vieux-Port où il y avait des tas d'attractions il y avait des clowns il y avait des gens qui faisaient des équilibres enfin il y avait des tas de choses ça n'existe plus maintenant et je regardais toujours ces immeubles je disais toujours un jour j'habiterais là-dedans la vie elle est bien faite parce que j'habite dedans mais ce qui est encore mieux c'est que j'habite dans la rue où mon père habitait quand il était petit moi c'est quelque chose qui me rasséreine parce que ça veut dire que ce n'est jamais fini que les choses continuent toujours en ce début des années 50 l'immense chantier de ma reconstruction permet de me soigner des ravages de la guerre et pour y parvenir les Marseillais sont prêts à toutes les folies comme ce jour de 1954 quand sous le regard ébahi de mes habitants on choisit de déplacer le plus ancien de mes bâtiments l'hôtel de Cabres qui date du 16e siècle avait été épargné par la folie destructrice des nazis mais il se retrouvait mal situé sur les plans des nouveaux quartiers imaginés derrière l'hôtel de ville alors grâce à un incroyable système de vérins hydrauliques c'est l'immeuble entier qui a été soulevé déposé sur des rails et déplacé centimètres par centimètres pendant de longues heures une opération exceptionnelle qui vise à installer l'immeuble 15 mètres plus loin tout en le faisant tourner de 90 degrés afin de l'aligner sur la nouvelle grande rue et la nouvelle rue Bonnetry c'est en 1952 qu'une autre incroyable innovation a déclenché de féroces oppositions avant d'entrer dans l'histoire de l'architecture c'est le ministre de la reconstruction qui commande dès 1945 à l'architecte Le Corbusier un immeuble d'habitation expérimentale l'architecte l'architecte rêve d'un habitat communautaire fondé sur une nouvelle unité de mesure à échelle humaine qu'il a inventé un projet utopique qui veut rendre à l'homme des villes à la fois la nature et le soleil le Corbusier va se surpasser en inventant ce qu'il appelle un village vertical qui réunirait de bas en haut à la fois plus de 300 espaces d'habitation mais aussi une école maternelle des commerces et un hôtel restaurant avec cette cité radieuse paquebot de béton brut sur pilotis et son toit terrasse aux formes spectaculaires le Corbusier en 1952 me fait basculer dans le futur la cité radieuse ça a été un ovni qui s'est posé dans la campagne marseillaise parce qu'il faut voir qu'à l'époque le quartier où ça s'est implanté il n'y avait vraiment pas grand chose et donc quand tout à coup s'édifie un bâtiment comme on n'en a pas vu pas étonnant que les marseillais les qualifiaient de maison du Fada la presse des années 50 se fait l'écho de l'incompréhension et parfois de la violence de ceux qui sont choqués par cette révolution architecturale les marseillais sont alors divisés monsieur vous connaissez la maison du Fada à Marseille ah oui je connais la maison de Corbusier pour vous ce n'est pas un Fada ah non c'est à dire on appelle on appelle la maison du Fada parce qu'elle a été conçue pas comme les autres je suis pour le modernisme mais je ne le conçois pas de cette manière je ne pourrais pas vivre là-dedans moi je proteste parce que c'est pas vrai il est très beau le Corbusier puis tous les enfants se rencontrent tous les enfants se connaissent et on joue ensemble c'est un petit peu comme un village on connait presque tous les habitants toutes les portes on peut y aller ce sont les habitants de la cité radieuse qui feront adopter aux Marseillais l'étonnant bâtiment considéré désormais comme un chef-d'oeuvre entré au patrimoine mondial de l'humanité après ces années consacrées à ma reconstruction c'est un grand tournant qui m'attend à l'orée des années 1960 en une décennie mon économie ma population et même ma géographie vont être bouleversées et je vais réussir à relever tous les défis que le sort semble s'acharner à m'envoyer mon port a toujours été mon poumon économique le thermomètre de ma prospérité les échanges commerciaux au sein de l'empire colonial français continuent de porter alors mon développement comme la création d'un port pétrolier à l'embouchure de l'étang de Berre transport de marchandises réparation navale les bassins du port de la Joliette ont retrouvé une activité intense le quartier village de l'Estac devient mon coeur battant et ouvrier après l'Estac on sort de Marseille on quitte Marseille c'est la limite extrême des quartiers nord et c'était un quartier qui était composé de gens qui travaillaient tous travaillaient quasiment pas de chômage en ce moment là et qui travaillaient sur les quais donc soit Docker ce qui était une des corporations l'autre corporation c'est la réparation navale c'est les travailleurs français les travailleurs arméniens les travailleurs espagnols les travailleurs italiens les travailleurs maghrébais voilà qui travaillent tout sur le moment de moi et qui rentrent le soir en zable du boulot voilà donc c'est des gens qui bossaient comme des fous enfin c'est maupé donc ils travaillaient comme une dingue jour et nuit effectivement qui avaient des accidents du travail sans arrêt parce que les quais c'était tous les travailleurs des quais c'était là où il y avait le plus d'accidents du travail en France à ce moment là dans ces années là ces hommes là étaient des hommes qui n'étaient pas qui ne sont pas comme nous aujourd'hui je veux dire moi je l'ai vu rentrer avec une caisse à outils qui s'était ouverte donc qui était tombée au fond de la cave où il travaillait donc il avait reçu une bureauté sur la tête il avait le crâne a fendu comme ça et il rentrait du boulot avec le crâne a fendu il avait juste un pincement comme ça une espèce de truc donc il s'enlevait ça il s'encoulait comme ça il se mettait dans le cône comme ça il s'est tiré les dents c'était hallucinant pour une gamée c'était des choses et puis il repartait au boulot l'après-midi dans ces années de relance économique j'ai un besoin urgent de main d'oeuvre entraînant de nouvelles vagues d'immigration le patronat marseillais avec le soutien du gouvernement fait notamment venir ici des milliers de travailleurs depuis l'Algérie française toute proche ce que je sais c'est que mon père est arrivé en 1947 il habitait tout seul dans un bar à commandes dans les quartiers nord comme les italiens du début du siècle les algériens de l'après-guerre sont les plus pauvres et les plus précaires de mes travailleurs ils vont souvent s'installer dans des bidonvilles qui se sont multipliées partout sur mon territoire les arrivées dans mon port vont tout à coup s'accélérer lorsque l'empire colonial va s'effondrer comme un château de cartes et que l'on viendra ici depuis la lointaine Indochine la Tunisie ou le Maroc désormais indépendant un flot ininterrompu qui devient soudainement un rat de marée en 1962 Marseille est la plaque tournante des ponts aériens et maritimes établies entre la métropole et les grandes villes d'outre-méditerranée d'où des français de souche des israélites et des musulmans femmes et enfants surtout cherchent à fuir à la cadence de plusieurs milliers par jour presque sans bagages deux valises seulement par personne souvent sans ressources et sans famille en France les français connaissent ainsi un nouvel exode devant la terreur qui règne en Algérie Lorsqu'après sept années de guerre meurtrière les algériens obtiennent enfin leur indépendance plus de 800 000 rapatriés français et algériens vont alors débarquer ici en quelques semaines Ma grand-mère est arrivée en 1962 avec ses trois enfants dont ma mère qui avait 4 ans et demi et mon grand-père est arrivé quelques mois plus tard du côté de mon père c'était à Oran et du côté de ma mère c'était à Alger ni le gouvernement ni la municipalité n'avaient anticipé un tel déferlement les camps de transit sont débordés chaque soir ma place de la bourse à même désert de Babel Oued ce quartier européen d'Alger que les rapatriés voudraient reproduire chez moi pour se donner l'illusion que leur vie d'avant n'a pas été totalement balayée ils ont quitté des souvenirs ils ont quitté une enfance ils ont quitté une jeunesse ils ont quitté des entreprises ils ont quitté un passé qu'ils ne peuvent plus retrouver mes grands-parents ils sont assez pudiques sur la question donc c'est plutôt à l'adolescence que j'ai commencé à leur poser des questions à chercher à savoir qu'est-ce que qu'est-ce qui s'était passé plus de 100 000 d'entre eux me choisiront comme refuge augmentant subitement ma population de plus de 15% quand ils arrivent essentiellement à Marseille ils vont apporter des mots notamment des mots arabes qui vont passer dans le parler commun mais aussi des mots italiens passés par leur moulinette si vous voulez on va trouver la chcomune la chcomune c'est en italien donc c'est l'excommunication mais c'est de la malchance il y a un mot à ouf pour dire que c'est gratuit là je suis rentré c'est à ouf je n'ai pas payé vous voyez à ouf c'est un mot qui est un acronyme latin c'est à dire que c'est at ou sum fabricae operis en latin qui est passé en italien à ouf qui est passé dans le français d'Afrique du Nord à ouf qui arrive ici pour dire c'est gratuit c'est à ouf tu ne payes pas voilà et c'est un mot qui a circulé comme ça le mot tchatch la tchatch ça vient de l'espagnol ou du provençal tchatcha tchatcharear tcharar parler bavarder hop ça arrive à tchatch chez les pieds noirs ça arrive ici nous sommes des tchatcheurs nous tchatchons nous faisons des tchatchades on a réacclimaté le mot nous en fin de pieds noirs on n'est pas pieds noirs à proprement parler puisqu'on n'est pas nés en Algérie mais par contre on a hérité de tous de tous ces codes culturels et autant pour nos parents et nos grands-parents forcément ça a été une déchirure autant pour nous ça a été une richesse face à cette arrivée massive de pieds noirs harkis et juifs d'Afrique du Nord la municipalité dirigée par le socialiste Gaston Defer est face à un défi logistique et humain sans précédent il faut impérativement accélérer le plan de construction lancé quelques années auparavant en quelques mois des immeubles s'élèvent dans la ville on va édifier dans l'urgence de grands ensembles d'habitation là où il y a d'immenses terrains disponibles au nord de la ville c'est ainsi que naissent dans ces années 60 et 70 ce que l'on appellera les quartiers nord un paradoxe de plus dans ma longue histoire car ces nouvelles cités vont venir remplacer les bastides bourgeoises qui servaient de résidences secondaires aux plus riches de mes habitants durant les siècles précédents on voit bien ici les cités alors ça aussi souvent les gens qui ne connaissent pas Marseille s'imaginent quand on parle des quartiers nord notamment des espèces de kilomètres de cités qui seraient très loin de la mer au fond et donc ils sont toujours un petit peu surpris que c'est ça les quartiers nord là le paysage il est très fidèle et représentatif de ce que sont ces quartiers cet ancien terroir marseillais où au contraire il y avait des bastides où les notables et la bourgeoisie s'installaient pour être un petit peu plus au frais un peu plus en hauteur et là juste en face on a un très bon exemple qui est la cité de la Viste on est sur le type de taille des cités qui en fait l'emprise d'un grand domaine donc là c'était le domaine Timon-Davine et puis quand ils vendent ça permet d'ériger un gros programme urbain et donc c'est quasiment la première La vie s'organise désormais au coeur de ces grands ensembles flambants neufs avec des habitants venus de toute la Méditerranée qui s'enracinent dans la ville et font de moi plus que jamais une ville monde cosmopolite où chacun s'invente une nouvelle destinée En 1960 mes parents viennent habiter dans les premiers logements flambants neufs des quartiers nord de Marseille à la cité Picon et me voilà je nais en 1962 à Marseille dans ces quartiers là mon papa travaillait à l'usine de sucre de la cité Saint-Louis il y avait de grands bâtiments à l'époque il y avait 1100 salariés et donc tous les papas travaillaient là-bas en fait je ne le savais pas mais le quartier d'à côté c'était plutôt des maçons l'autre quartier c'était plutôt des gens qui travaillaient dans les docks sur le port voilà mais nous c'était le sucre en plus il faut imaginer quand même que ce qu'on appelle aujourd'hui la cité dortoir en 1960 c'était le Graal les gens étaient pauvres il y avait beaucoup de bidonvilles beaucoup de baraquements et donc la construction de ces bâtiments à l'époque c'était magnifique c'était les années bonheur les 30 glorieuses dans ces années de plein emploi mes cités HLM servent même d'exemple et la télévision vient réaliser les premiers reportages consacrés à la vie dans ces nouveaux grands ensembles comme Eliane Victor qui installe ses caméras dans la cité Piquant à la Busserine c'était une grande joie parce que ce jour-là ma maman m'a mis une très jolie robe comme si j'allais à une fête un mariage et ensuite on nous a rassemblés dans le lieu où nous faisions nos ateliers habituellement et là nous avons parlé face caméra je raconte mon premier scénario l'histoire d'un petit chat le jour où le film est passé il y avait comme un confinement dans la cité tout le monde est monté à la maison pour se mettre devant la télé il n'y avait que deux chaînes ou trois à l'époque et c'est la première fois que l'on voyait à l'image à la télévision française des quartiers populaires vous avez des enfants vous les prenez un par un ils n'ont rien de différent des autres ils sont tous prêts à recevoir je ne sais pas c'est une pépinière une pépinière d'intelligence de compétence Marie, la droguiste du quartier lorsqu'elle intervient dans le film elle dit mais vous ne voyez pas ces enfants c'est une pépinière d'intelligence cette phrase nous qui la recevons il y a des gens qui parlent pour nous elle rentre dans notre tête elle rentre dans notre coeur elle nous redonne confiance parce qu'il faut bien comprendre que quand on est un enfant d'immigré un enfant issu d'un quartier populaire on part avec un déficit d'estime de soi ma petite enfance c'était à plein de cul c'était en bordure des quartiers noirs en bordure du 13ème à côté de la Rose il y a les premiers HLM les plus vieux HLM de Marseille qui sont là mais qui finalement sont très paisibles et les gens beaucoup de gens là-bas travaillaient soit dans les champs soit sur le port ma famille travaille sur le port ma famille était docker tous les noms de ma classe quasiment il n'y avait que des noms italiennes, napolitains beaucoup et pour moi tous les français avaient ces noms-là j'ai découvert à posteriori en étant au collège qu'en fait les français on était issus de familles de familles immigrées j'ai eu des difficultés par exemple à la cantine je ne connaissais pas les plats français je n'ai jamais mangé de nourriture française donc quand je suis arrivé à la cantine qui avait la béchamel moi je ne pouvais pas manger ce n'était pas possible je suis née dans un quartier qui s'appelle le Rakati c'est un quartier qui est près de la gare Saint-Charles où ont été construits dans l'après-guerre des appartements dits très modernes la classe de mademoiselle Rivière c'était un absolu bonheur parce que j'étais assise entre Macarion et Melki et moi Macaïef et on se disait on est les trois K et en se disant ça ce K qui était la lettre qui n'était pas une lettre française que vous avez un nom avec un K ça ne marche pas en France ça vous désigne immédiatement ayant des origines étrangères on savait très bien notre identité 200 000 personnes sont venues s'installer ici entre 1950 et 1975 ils sont presque un million de femmes et d'hommes à occuper alors mes collines il est temps pour ceux qui me dirigent de modifier à nouveau ma géographie comme si chacun d'entre eux voulait laisser une trace de son passage sur mes terres cette fois c'est le maire de Marseille depuis 1953 Gaston Defer qui a décidé de me transformer les grands travaux de ce maire qui règnera ici plus de 30 années sont placés sous le signe de la voiture toute puissante les autoroutes s'enfoncent jusqu'au centre-ville surgissant au coeur de mes anciens quartiers les tramways sont supprimés pour laisser plus de place aux véhicules individuels un immense parking est même construit sur l'élégant cours d'Estienne d'Orve désormais défiguré et il y a surtout un incroyable tunnel qui passera sous mon vieux port afin de pouvoir me traverser de part en part sans difficulté Gaston Defer dans sa volonté de me transformer durablement ne rencontrera finalement qu'un seul obstacle mais de taille mon histoire millénaire moi Marseille longtemps moquée comme une ville antique sans antiquité je vois surgir tout à coup de terre mes racines grecques et romaines le chantier pharaonique du centre-bourse près du vieux port doit être stoppé impossible d'ensevelir sous le béton les vestiges d'un si glorieux passé il y a là à ce moment-là un bras de fer assez médiatisé puisque vous avez deux grandes personnalités du monde politique qui s'opposent vous avez André Malraux qui vient de créer son ministère de la culture qui est le défenseur en quelque sorte du patrimoine et de la mémoire qui s'oppose farouchement au maire de Marseille qui lui est animé par un projet nouveau pour sa ville un compromis va être trouvé bien entendu c'est de dire on va intégrer ces vestiges à cet ensemble que l'on appellera le centre-bourse c'est la désignation pour ce centre commercial et il n'y aura pas seulement des vestiges archéologiques mis en valeur il y aura aussi un endroit pour commenter ces vestiges et les relier à l'histoire de Marseille alors que je venais de renouer avec mes origines antiques et que j'avais dû faire face à la plus grande arrivée de réfugiés de mon histoire je me croyais capable d'affronter toutes les tempêtes mais au tournant des années 70 je vais être frappée de plein fouet par une violente crise qui va me faire vaciller tout ce qui faisait ma force va subitement s'effondrer et je vais même être rattrapée par cette mauvaise réputation dont je ne parviens pas à me défaire c'est mon port qui va le premier connaître une profonde crise la fin de l'empire colonial français entraîne une chute vertigineuse de l'activité du port de la Joliette surtout alors que je comptais sur les installations pétrolières de la Véra et de Fosse-sur-Mer les chocs pétroliers successifs vont à partir de 1973 mettre un violent coup de frein au mirage de ce grand complexe pétrochimique pire les anciennes industries marseillaises nées au début du siècle vont bientôt s'éteindre ciment sucre savon tabac n'ont plus de débouchés ni dans les colonies ni sur le marché français les usines fermes les unes après les autres mais les dockers et les ouvriers eux restent et découvrent la précarité mes cités ouvrières des quartiers nord deviennent celles du chômage et de la survie en quelques années mon taux de chômage va tripler passant de 7% à plus de 23% et atteindre même 50% dans certains quartiers tout à coup je suis envahie par un marasme économique qui va me figer pour longtemps dans ces années douloureuses comme dans toutes les périodes de pauvreté et de précarité que j'ai traversé mon actualité est surtout scandée par les drames de plus en plus violents liés au grand banditisme et au trafic de drogue dans les quartiers populaires du panier et de l'opéra les organisations mafieuses se succèdent et se ressemblent les corses carbon et spirito qui se sont perdus dans la collaboration pendant la guerre ont notamment laissé la place à deux frères eux aussi arrivés de Corse Antoine et Barthélémy Guérini qui ont la main sur la prostitution et les jeux d'argent des trafics qui vont prendre une ampleur inédite lorsque le parrain italien Lucky Luciano cherche à se fournir en héroïne pour le marché américain plusieurs familles de Marseille vont alors se lancer dans un incroyable commerce et former une organisation criminelle qui restera dans l'histoire sous le nom de French Connection Moi Marseille je deviens alors le premier producteur mondial d'héroïne plaque tournante d'un commerce qui utilise une matière première venue clandestinement d'Asie le pavot transformé ici dans des laboratoires clandestins puis vendu aux Etats-Unis Il faudra plus d'une dizaine d'années aux policiers américains et français pour démanteler une organisation devenue tentaculaire C'est une véritable guerre qui est déclenchée entre la police et les trafiquants mais aussi entre les mafieux eux-mêmes au point que de nombreux règlements de comptes viennent ensanglanter mon centre-ville comme lors de la tuerie du bar du téléphone où dix personnes sont massacrées Une période meurtrière dont le point de non-retour est atteint lorsque le jeune juge Michel est assassiné dans la rue pour avoir osé s'attaquer au trafic de Jacquie Lematt Tani Zampa ou Francis Le Belge L'exécution du juge au retentissement national jette une lumière crue sur ma destinée Moi à Marseille la ville gangrénée par la pègre est condamnée à faire la une des journaux à la rubrique fait divers comme une malédiction qui ne cesserait jamais J'ai un rapport assez conflictuel avec cette ville dans le sens où je suis incapable de la quitter et en même temps où j'arrive plus à y vivre J'ai été témoin d'une fusillade voilà par exemple c'était un règlement de compte alors en fait c'était un un bar enfin une brasserie du centre-ville dans laquelle il y avait des joueurs de cartes enfin il y a un des joueurs de cartes qu'on connaissait bien puisque sa fille était serveuse dans le bar et deux types sont arrivés masqués à 12h50 sur la terrasse et ils lui ont mis 12 balles dans la tête c'est une ville tout le temps violente quand on regarde ce paysage-là ça fait mal aux yeux tellement c'est beau et en même temps au milieu il y a une misère qui fait mal aux yeux aussi dans ces années 70 meurtris par la crise économique un nouveau fléau va s'abattre sur moi un poison dont j'étais jusque-là préservé le racisme un racisme notamment exacerbé par les rancœurs que la guerre d'Algérie a laissé dans le cœur de mes habitants à Marseille on a tout ce cocktail les harkis les pieds noirs les descendants d'indigènes anciennement indigènes les anciens appelés les anciens militaires il y a des fascistes aussi l'OAS et tout on en voit à Marseille on en voit et on est encore dans cette rancune on garde ces vieux préjugés de l'époque coloniale c'était des préjugés racistes les uns envers les autres et on a du mal à les dépasser deux minutes après l'explosion notre équipe est déjà sur les lieux et voici ce qu'elle voit en quelques secondes le malheur et la mort se sont abattus sur un étroit couloir où une quarantaine de personnes attendaient un grave attentat en deuil le consulat d'Algérie en 1973 une bombe fauche quatre personnes parmi les Marseillais qui venaient refaire leur papier d'identité la même année à la suite d'un fait divers dans un bus sept Algériens sont sauvagement assassinés en quelques jours dans différents quartiers de la ville dans le jeune Lach Yunès choisi au hasard dans la rue et abattu à bout portant près de la cité où il habitait dans les quartiers nord des années plus tard ce sera le jeune Lahori Ben Mohamed abattu sans raison par un CRS en 1980 puis des explosions en 1983 dans le quartier de la Cayole au sud de la ville une litanie macabre qui trouve son point d'orgue en 1995 un drame va alors laisser une profonde blessure parmi tous mes habitants et notamment ceux du quartier de la Savine une cité des quartiers nord animée par un collectif de musique Bivais C'était un taiseux Ibrahim Ali hyper gentil j'aime bien un mot plus haut que l'autre en fait on préparait un gros gros show au stadium de Viltron au retour de cette répétition le groupe rencontre en fait des couleurs d'affiches du Front National ils sont descendus de leur voiture ils ont commencé à tirer un jeune français d'origine comorienne tué hier soir à Marseille par des couleurs d'affiches du Front National qui ont été placés en garde à vue il n'y a pas eu de dialogue ils ont il n'y a pas eu de bagarre il n'y a rien eu c'était des couleurs d'affiches du Front National qui étaient là il y a la colère qui ont canardé une colère terrible on avait tous envie de tout cramer en fait je ne sais pas pourquoi on n'a plus de raison à ce moment là on n'avait plus notre raison à ce moment là de tout cramer en fait pour nous faire entendre notre douleur en fait et entre temps il m'a fallu aller voir la famille aller voir la mère Ibrahim pour lui dire ben écoute j'ai rien à dire en fait en gros j'avais rien à lui dire mais je voulais juste la voir et lui témoigner de ma solidarité dans cette épreuve c'était son fils unique elle me dit au bout de 20 minutes va voir tes frères et essaie de les calmer il ne faut pas salir la mémoire d'Ibrahim il ne faut pas salir sa mémoire ne faites rien qui puisse salir la mémoire d'Ibrahim voilà et donc j'emmène ça sur mes épaules aller voir les autres qui sont excités comme pas possible qui voulaient en découdre en fait il a fallu négocier avec tout ce beau monde jeune comme adulte j'ai dû calmer des grands-pères des pères de famille mais on a tenu bon voilà on a réussi à calmer tout le monde la France entière est sous le choc le caractère raciste de cet assassinat jette une lumière crue sur les tensions qui persistent dans la ville c'est très certainement la manifestation contre le racisme la plus importante qu'est connue Marseille durant les 20 dernières années il est très difficile pour l'instant de chiffrer exactement le nombre des manifestants puisqu'ils occupent pratiquement plus de la moitié de la cannebière de façon très dense ce jour-là j'ai senti l'amour de Marseille que quand même on a perdu quelqu'un on a perdu Ibarim mais il y avait cette solidarité qui nous maintenait en vie en fait l'émotion des Marseillais et la mobilisation de ma jeunesse le long de la cannebière me donnent alors l'espoir de l'endemain meilleur je suis peut-être en train de relever la tête car ces années 1990 vont voir les débuts de ma renaissance cette renaissance va trouver sa source dans des quartiers populaires du centre-ville coincés entre la porte d'Aix et la cannebière et que tous mes habitants appellent Belzins Belzins Noaï ces quelques rues au nord de la cannebière accueillent depuis des décennies les immigrés venus d'Afrique du Nord dans des quartiers souvent délabrés et qui semblent abandonnés par mes responsables politiques moi je viens du coeur du centre-ville on appelle aussi l'hypercentre c'est Noaï tout Marseille venait faire ses courses à Noaï ça les gens ils l'ont oublié maintenant ça a une autre image mais pendant longtemps pour les Marseillais Noaï c'était le supermarché avant les supermarchés c'est dans ce triangle d'or le long des 500 boutiques de ce grand bazar à ciel ouvert que je vais retrouver un dynamisme commercial sans précédent ils vont être 50 000 algériens à débarquer pour quelques jours chaque week-end et jusqu'à 1 million chaque année venus de tout le Maghreb et de toute l'Europe générant plusieurs milliards de francs de chiffre d'affaires au grand désespoir d'esprit chagrin qui dénoncent une invasion étrangère sans voir que cette réussite économique m'est devenue indispensable je dis être une enfant de Noaï parce que c'est un quartier qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus de sa diversité je pense qu'il est très rare j'ai beaucoup voyagé et il ne semble pas avoir vu un quartier qui rassemblait autant de communautés nous vivons tous ensemble et on se nourrit les uns les autres de nos manières d'être de nos manières de vivre et c'est justement là entre les bazars de Noaï et les cafés de Delzance que ma jeunesse cosmopolite venue des quartiers nord choisit au même moment de s'inventer un nouvel avenir j'ai commencé à prendre des paroles de rappeurs américains et à les rapper pourquoi ? parce que dans la culture du rap il y avait sur un vinyle la face chantée et de l'autre côté l'instrumental et avec l'instrumental on pouvait s'approprier le morceau là on a l'essence même de ce qu'est le rap c'est qu'on peut s'approprier on peut en faire immédiatement avec une platine et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les premiers concerts avec des faces B de groupes américains puis en faisant les paroles de groupes américains petit à petit à travers un peu de chambrage un peu de texte où on se moquait des potes on a compris qu'écrire en français c'était possible un avenir en musique avec la naissance d'une contre-culture urbaine faite de rage et de créativité qui va propulser tout à coup Marseille au coeur de l'actualité mais cette fois pour le meilleur on cherchait un nom de groupe qui fédère un peu tout le monde et ce qui nous animait à cette époque là c'est le fait de crier à travers nos morceaux qu'on existait qu'on n'était pas des chiffres on n'était pas des numéros et en parcourant des bouquins on a vu la marche pour les droits civiques et les pancartes I am a man et je ne sais plus lequel de nous a dit mais si on prenait juste I am j'existe je suis tout à coup on me regarde différemment je ne suis plus Marseille la maudite mais la planète Mars nouvelle étoile de la musique qui éblouit le pays entier Marseille n'était pas une ville qu'on reconnaissait pour sa culture c'est une ville reconnue pour sa violence pour sa mauvaise image son côté canaille et c'est pour ça qu'on s'est permis de dire avec I am on a mis Marseille sur la carte parce que aux yeux des gens Marseille ce n'était rien d'autre que ce qu'on voyait des infos donc on a défendu notre ville en musique les pionniers I am au Massilia Sound System seront bientôt suivis d'un grand nombre de groupes de rap la Funky Family les psychiatres de la rime avec le jeune soprano et jusqu'à Joule l'enfant de mes quartiers devenu un prodige de la musique aux multiples tubes lui qui est aujourd'hui l'un des artistes les plus populaires au sein de la jeunesse française vous avez juste à faire ça et vous allez voir vous aurez la réponse Joule c'est un symbole ici c'est un modèle de réussite pour tout jeune de quartier pour tout jeune de Marseille en fait il est parti d'en bas et petit à petit il a monté il a monté et regardez où il en est aujourd'hui dans toutes les boîtes en Europe en Espagne en Espagne ça arrivait énormément Joule venait d'où ? Marseille oh Marseille Joule Joule c'est rentré dans le patrimoine de Marseille il y a la bonne mère il y a la bonne mère il y a le stade Vélodrome il y a la corniche il y a les calanques et aujourd'hui il y a le Signe Joule Joule réussira même l'exploit de rassembler l'ensemble des rappeurs marseillais sous une même bannière très organisée une bannière qui reprend bien sûr les couleurs bleu et blanc de mon club de football car l'Olympique de Marseille ne peut être dissocié de ses années de renouveau tant il a incarné l'espérance de toute une ville au moment même où elle en avait le plus besoin J'ai grandi avec mon père qui me menait au stade dès l'âge de 5 ans donc j'ai grandi dans le stade Vélodrome avec les hauts les bas les rêves les déceptions on peut ne pas aimer le foot on peut ne pas être à fond derrière l'OM c'est pas grave mais ne pas comprendre en fait que l'OM c'est fondamental pour la ville c'est rater un petit bout de ce qu'est cette ville de ce que ce club qui est plus qu'un club apporte en fait à cette ville c'est une grande famille tout Marseille on est tous ensemble l'OM c'est Marseille voyez ça c'est Marseille c'est notre ville vous savez je vais vous dire c'est moi je parle pour moi c'est mon équipe nationale lorsque sous l'impulsion de son nouveau président Bernard Tapie mon équipe est la première du pays à remporter la coupe d'Europe des clubs champions en 1993 mes supporters comme tous les Marseillais sont à nouveau fiers de leur ville mes héros s'appellent Didier Deschamps ou Basile Boli nous sommes les Marseillais nous sommes les Marseillais et nous avons gagné à l'homme et bientôt c'est même un enfant de la Castellane une de mes cités nord qui va devenir le héros de la France entière avec Zinedine Zidane c'est un petit Marseillais devenu une légende du football que l'on affiche fièrement le long de ma corniche alors c'est un ballon au pied et des étoiles plein les yeux que mes habitants ont fêté les 2600 ans de ma fondation en 1999 et me voilà portée par ce souffle nouveau moi la cité millénaire qui fait mon entrée dans le 21ème siècle le corps couvert des stigmates d'un destin chaotique qui ne m'aura épargné aucune épreuve c'est une nouvelle page de mon histoire qui est en train de s'écrire celle de la deuxième ville de France devenue gigantesque au point de pouvoir engloutir d'un seul geste à la fois Paris et Lyon on ne cesse de me rénover de me transformer de me moderniser comme dans un mouvement perpétuel au point d'être même devenue une destination culturelle prisée depuis que mes musées comme le Mucem attirent des touristes du monde entier mais comme dans une tragédie grecque dont je serai l'éternelle héroïne je reste une terre meurtrie par la violence avec la litanie des règlements de comptes meurtriers dans certains quartiers et comme l'ont montré douloureusement l'effondrement de mes immeubles insalubres de la rue d'Aubagne en plein coeur de Noailles je suis encore fracturée par de profondes inégalités Marseille c'est vrai qu'il y a des paysages carpostales c'est vrai qu'il y a une grande mixité sociale et que c'est c'est riche au niveau culturel mais j'ai l'impression que quand on dit Marseille ah c'est une ville qui est dans son jus c'est une ville qui n'est pas bourgeoise en fait concrètement le jus c'est c'est la misère quoi il y a trop de laissés pour compte malheureusement j'aimerais vous dire autre chose il y a trop de laissés pour compte mais tel le phénix renaissant toujours de ses cendres je reste fidèle à ma destinée celle d'une capitale de la Méditerranée qui aura toujours le regard porté vers l'horizon une ville monde aux plus de 100 quartiers et aux 200 nationalités qui font de moi Marseille une cité à nul autre pareil quand on regarde une mosaïque on la regarde de près on approche sa tête on ne voit que des carreaux de pierres de différentes couleurs on recule on fait une vingtaine de pas en arrière et se révèle à nos yeux ce que la mosaïque représente pour moi c'est ça Marseille si on y regarde comme ça de trop près on verra que des carreaux séparés de couleurs différentes quand on recule on voit l'ensemble et l'ensemble est magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501